Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee alors attention danger immédiate danger immédiate c'est mon titre danger immédiate car la guerre la guerre se répand une guerre qui se rallume entre le hamas et israël c'est très très inquiétant très très inquiétant une chose très importante à savoir quelle va être l'attitude du Hezbollah au Liban et en Syrie l'Iran va-t-il demander au Hezbollah d'attaquer également également au Liban et en Syrie c'est très possible donc nous entrons dans une nouvelle ère de guerre avec israël alors que la paix se profilait la paix se profilait avec israël qui avait des relations très très intéressantes avec l'Arabie saoudite alors si le Liban et la Syrie se mettent dans le cou il sera très difficile à israël de ne pas rentrer en guerre ouverte et de riposter avec les moyens les moyens qu'à israël avec aviation soldats etc etc c'est très très inquiétant et c'est d'autant plus inquiétant pour le Liban qui mon dieu le pauvre Liban qui est vraiment dans un état épouvantable en peu de semaines des conflits ont éclaté regardez l'Azerbaïdjan et peut-être d'autres conflits peut-être d'autres conflits comme le Kosovo le Kosovo est en train de basculer dans la violence et puis et puis évidemment la Bosnie-Herzégovine la Bosnie-Herzégovine qui en a marre en tout cas l'entité serbe on a assez assez de supporter la Bosnie-Herzégovine croate et musulmane quant aux croates ils veulent se tirer également donc l'entité musulmane risque de se retrouver toute seule et là l'OTAN menace encore une fois il faudrait également parler des guerres africaines toute l'Afrique est secouée et secouée de guerre même l'Afrique anglophone et puis il y a l'Asie l'Asie qui est secouée également par des guérillas extrêmement importante en Birmanie en Birmanie alors que fera Washington dans ce contexte tendu va-t-il arrêter l'aide à Zelensky ? nous n'en savons rien mais en effet il serait peut-être temps de négocier car toutes ces déstabilisations à mon avis font partie d'un tout c'est l'affrontement des blocs qui recommence bon maintenant la revue de presse quand on regarde même d'ailleurs sur les réflexions des think tanks américains il y a de plus en plus d'américains qui disent l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN elle ne fera pas partie, point barre alors une autre conséquence incroyable de la guerre en Ukraine ça a été le développement des BRICS est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que représentent les BRICS et les évolutions qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine ? alors les BRICS donc le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud d'abord ça n'est pas une organisation à en parler c'est une espèce de club pour dire ça comme ça c'est en fait les occidentaux qui ont appelé ces économies émergentes dans les années 90 on les a surnommés les BRICS bon d'abord ça sonne bien, ça fait le mot BRIC en anglais donc voilà et puis ça rassemblait effectivement ces économies qui étaient à cheval entre le développement et la haute technologie quelque part aujourd'hui on voit que ces différents membres du club on arrive à une certaine maturité c'est le cas notamment de la Chine et que en l'occurrence pour la Chine la Chine devient un peu le comment dire la locomotive du Sud quelque part d'abord parce que à travers ses routes de la soie elle a compris que elle a un marché énorme ce que les occidentaux n'ont jamais compris d'ailleurs ils n'ont jamais compris que le reste du monde pouvait être un marché et ils l'ont toujours vu comme une source de revenus mais pas comme un marché alors que la Chine a compris que le Sud était un marché des adresses de membres des renseignements russes dévoilées par une négligence lundi dossier center média d'investigation de l'opposition russe a révélé que la mairie de Moscou avait publié un fichier en libre accès contenant une liste des consommateurs spéciaux à ne jamais débrancher de l'alimentation électrique les enquêteurs ont ainsi découvert des adresses de maisons appartenant à des officiers de la direction centrale du renseignement de l'état-major de l'armée russe du service qui assure la sécurité des hauts fonctionnaires ou encore des lieux où sont basés des unités militaires à Primorsky dans l'est de la Russie un bon point quand même c'est que Trump dont beaucoup pensent qu'il va revenir bientôt prendre le pouvoir aux Etats-Unis Trump lui n'aime pas la guerre c'est un avantage il est comme ça m'as-tu vu insupportable mais il n'aime pas la guerre donc il ne voulait pas faire la guerre il ne veut pas faire la guerre il a posé la question mais il ne veut pas la faire donc on peut espérer en tout cas Alexis c'est lui il va employer tous les moyens de pression de menaces, les lois, enfin tout ce qu'il sait faire mais on pense, tout le monde enfin tous les spécialistes pensent qu'au moins de ce côté-là on ne l'aurait pas ces différences ne voyez pas en moi une opposition républicaine ou démocrate c'est pas ça du tout mais si vous regardez l'histoire des Etats-Unis à part Bush et là il a eu la carte forcée avec le 11 septembre toutes les guerres ont été déclenchées aux Etats-Unis par des démocrates donc ça va être intéressant de suivre la suite et les élections futures les chinois c'est exactement la même chose Yiping on l'a pas compris quand il a dit l'avant-dernière fois c'est encore différent l'avant-dernière fois quand il a dit notre objectif c'est de développer le marché intérieur tout le monde s'est mis à rire en disant ça marchera jamais et puis il faut dire qu'il a pris le Covid comme tout le monde ça a un peu perturbé le système mais indiscutablement aujourd'hui oui, il y a une partie de la population chinoise qui consomme et qui consomme beaucoup et ils sont en train progressivement de réussir cette bascule du marché extérieur vers le marché intérieur où les exportations ne deviennent plus la cerise sur le gâteau par rapport à la consommation intérieure et ça il faut bien le comprendre parce que c'est ça la clé actuellement des chinois d'autant plus que Yiping dans son dernier discours à la grande assemblée vous avez vu pratiquement il a fait arrêter ou il a fait expulser un de ses prédécesseurs ce qui est énorme on voit que c'est des pays pas exactement comme les nôtres mais qu'est-ce qu'il a dit à la population chinoise ? il a fait un discours très intéressant où il a dit je vous rappelle mon objectif c'est que nous revenions aux valeurs traditionnelles de la Chine à la Chine de toujours à la Chine non-confucianiste et autres donc ça veut dire que si vous voulez bien sûr c'est un parti communiste mais c'est pas un parti communiste c'est chinois il y a un mélange de tout et Yiping c'est simplement le nouvel empereur c'est pas autre chose c'est comme Poutine c'est le tsar alors évidemment nous quand on dit ah mais nous les français on est contre ça parce que nous mais on comprend rien parce que les russes ils ont jamais connu autre chose qu'un système avec des tsars tsars communistes ou tsars d'Henri Romanov ou autres mais les chinois c'est pareil ils ont jamais connu autre chose qu'un chef qui contrôle tout le monde le coup d'accélérateur qu'a donné la guerre la guerre en Ukraine c'est il y a plusieurs aspects le premier c'est que les occidentaux en sanctionnant la Russie de manière aussi radicale ont montré au reste du monde que finalement même une puissance nucléaire n'en faisait pas peur et que par conséquent n'importe quel pays pouvait être sanctionnable comme la Russie donc si vous n'obéissez pas à ce que dit l'Ouest vous risquez d'être sanctionné de la même manière il y a un phénomène qui a finalement finalement bouleversé toute cette région du monde et dont on n'a pas assez conscience chez nous ça a été la destruction de la Libye sous Sarkozy et si la diplomatie avait eu son mot à dire c'est là qu'elle aurait dû l'avoir parce que tout ce qui s'est passé par la suite n'est que la conséquence de cette erreur monumentale qu'a été la destruction de l'Etat libyen c'était une imbécilité il n'y a pas tellement d'autres mots plus polis pour le décrire irréfléchis qui a été qui a été fait avec une absence de maturité qui me semble absolument incroyable pour un Etat démocratique mais bref le Boko Haram a éclaté en deux au Nigeria il a les héritiers du Boko Haram mouvement canal historique et la nouvelle branche qui elle s'est ralliée à l'Etat islamique et là nous sommes dans une anarchie totale avec un mouvement qui est excessivement dangereux parce que si vous regardez une carte vous voyez le Cameroun a un doigt qui va vers le lac Tchad et cette région on parle de la région des trois frontières entre le Mali le Burkina Faso et le Niger là vous avez le Cameroun vous avez le Nigeria vous avez le Niger vous avez le Tchad et chacun de ces Etats est lui-même la caisse de résonance ou l'éventail de conflits avec sa propre périphérie au nord à l'est au sud donc vous avez une bombe en fragmentation potentielle là d'accord qui va exploser qui ne peut qu'exploser avec en plus la mèche qui va être allumée par le nord la mèche va être allumée par le nord par la Libye avec les mouvements irrédentistes Toubou qui sont soutenus par la Turquie par les Toubou juste pour les gens qui ne connaissent pas c'est une population nomade de peau noire contrairement au Touareg qui est plutôt dans le sud-est libyen qui est dans le nord qui vit dans le sud-est libyen sud-ouest libyen pardon et dans le nord du Tchad et une petite partie au Niger des centaines de musulmans et de chrétiens conservateurs ont manifesté vendredi dans les rues de Nairobi la capitale kenyanne pour exprimer leur opposition à la communauté LGBTQ les manifestants s'opposent à une décision de la Cour suprême autorisant un groupe de pression en faveur des droits des homosexuels à s'enregistrer en tant qu'organisation non gouvernementale il s'agit d'actions qui vont à l'encontre des commandements et des lois de Dieu nous ne voulons pas qu'à l'avenir nos enfants soient élevés dans une société où les garçons ne peuvent pas aller vers les filles et les filles vers les garçons vous comprenez comment nos enfants peuvent-ils être élevés dans une telle société c'est de cela que nous parlons il ne s'agit pas de violence nous sommes venus ici pacifiquement pour faire savoir au monde entier que nous sommes prêts à mourir pour cette cause durant le rassemblement les manifestants brandissaient des cartes demandant à 3 des 5 juges ayant soutenu la décision majoritaire du jury de se repentir et de démissionner en tant que pays nous ne voulons pas des dons d'autres états qui nous obligent à adopter les lois sur les lgbtq nous voulons suivre nos lois en tant que kenyans et comme Allah le dit dans le courant nous voulons que tout le monde suive la vraie voie qui va dans le sens du courant notre président doit donc se montrer très ferme pour dire que nous ne voulons pas des lgbtq le président de l'Ouganda Yoweri Museveni a dit non la Tanzanie a dit non et au Kenya nous voulons que ce soit non au Kenya comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Est la communauté lgbtq est souvent la cible d'homophobe qui lui inflige des violences physiques et verbales 1400 militaires français d'ici la fin de l'année 2023 ils devraient tous avoir quitté le sol nigérien un départ qui débutera cette semaine selon l'état-major français qui a assuré que le retrait des troupes s'effectuera conformément à ce qui a été planifié l'agente militaire au pouvoir au Niger a très vite réagi à cette annonce le conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement nigérien seront attentifs à ce que ce retrait se fasse dans le respect de nos intérêts et selon nos conditions ce retrait a été annoncé il y a quelques jours par le président de la république française au cours d'une interview il justifiait son choix la seule autorité légitime du Niger c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple et qui est détenu et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'état parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de comptes largement ethniques et beaucoup de lâchetés politiques nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme c'est donc la fin de la présence française militaire au Niger elle sera organisée dans le temps dans les semaines à venir mais c'est la fin de cette coopération l'opération s'annonce complexe le Niger a été devenu à l'été 2022 le coeur du dispositif français au Sahel après le départ forcé des troupes du Mali et du Burkina Faso l'agent nigérienne annonçait que 400 soldats français basés dans la ville de Oualam séduits dans le sud-ouest du pays seraient les premiers à se retirer cette annonce intervient alors que la France annonçait jeudi le retrait de ses troupes dans le courant de la semaine le départ des forces françaises était l'une des principales exigences des officiers militaires du Niger qui se sont emparés du pouvoir en juillet la France avait rejeté cette demande avant de l'accepter le mois dernier les nigériens ont manifesté presque quotidiennement à l'extérieur de la base militaire française de la capitale Niamey le Niger a interdit les vols français au-dessus de son territoire de sorte que les soldats doivent sortir par le Bénin au sud ou par le Tchatt à l'est par surprise à partir de 6h30 du matin lorsque des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza le Hamas parle de 5000 roquettes mais il est difficile de confirmer ce chiffre qui semble vraisemblablement surestimé ici à Jérusalem vous pouvez peut-être entendre en ce moment même les sirènes qui retentissent on a également entendu plusieurs roquettes se faire intercepter par le système du dôme de fer c'est le système de défense antimissile israélien ce système de défense a intercepté la grande majorité des roquettes mais certaines ont néanmoins atteint le sol une à Tel Aviv d'autres dans le sud d'Israël l'armée israélienne nous confirme qu'une personne est morte côté israélien et qu'il y a une quinzaine de blessés et puis l'autre information bien sûr plus préoccupante encore c'est l'infiltration confirmée désormais de militants du Hamas depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël selon les analystes et bien ces attaques de roquettes ont vraisemblablement été faites de façon conjointe pour permettre à certains d'entre eux de s'infiltrer même si la bande de Gaza c'est l'un des territoires les plus fermés au monde et ces infiltrations demeurent extrêmement rares sur les réseaux sociaux certaines images circulent où l'on voit des hommes armés vraisemblablement militants du Hamas dans des villes du sud d'Israël et puis d'autres images circulent où l'on voit de potentielles infiltrations par la mer même si l'armée israélienne nous dit ce matin qu'elle ne confirme pas qu'il s'agit là d'infiltration de militants du Hamas par la mer Claire Duhamel le chef du Hamas annonce le lancement d'une opération qui serait baptisée déluge d'Al-Aqsa Israël fait appel à des réservistes de l'armée est-ce qu'on a affaire à une nouvelle guerre au Proche-Orient ? C'est toujours difficile de le dire au moment où les événements sont en cours mais en tout cas ce qu'on sait c'est que l'armée israélienne a dit être prête à l'état de guerre la branche du Hamas vous le disiez a qualifié cette opération de déluge d'Al-Aqsa contre Israël ces salves de roquettes contre Israël depuis la bande de Gaza elles sont relativement régulières mais à la différence que depuis plusieurs années deux ans environ c'était surtout le djihad islamique qui visait Israël depuis Gaza le Hamas restait relativement en retrait alors qu'aujourd'hui les porte-parole du Hamas revendiquent très clairement l'action en cours contre Israël le djihad islamique c'est l'autre mouvement de la bande de Gaza qui ici il agit conjointement avec le Hamas à une force de frappe bien supérieure j'étais jusqu'à hier à Gaza hier c'était l'anniversaire du djihad islamique à l'occasion de cet anniversaire ils avaient organisé des parades dans la bande de Gaza pour exhiber leurs armes et on a vu certaines de leurs nouvelles requêtes qu'ils disent pouvoir être de plus grande portée face à Israël Claire est-ce qu'il y a un lien entre ces événements de Gaza de ce matin et les opérations israéliennes récemment en Cisjordanie c'est en tout cas bien entendu ce que disent les porte-parole du Hamas ils ont qualifié cette opération de déluge d'Alaxa c'est la mosquée qui se trouve sur l'esplanade des mosquées la plus importante pour les musulmans palestiniens le Hamas établit donc un lien de causalité direct entre ce qu'il se passe à Jérusalem et l'opération qui a lieu en ce moment il faut dire que depuis plus d'une semaine ce sont les fêtes juives les fêtes juives de Sokot et à cette occasion et bien des militants juifs partisans de la création d'un troisième temple se rendent régulièrement sur cette esplanade des mosquées ce qui est vu comme une provocation pour les palestiniens à noter néanmoins que cette année aucun ministre ou personnalité politique de premier plan ne s'est rendu sur cette esplanade ce qui est souvent une étincelle qui fait flamber les tensions avec les mouvements islamistes palestiniens mais dans un même temps il y a aussi beaucoup de tensions en Cisjordanie occupées des routes ont été fermées des checkpoints fermés à l'occasion de ces fêtes juives avant-hier nous avons vu dans la ville des violences perpétrées par des colons israéliens contre des palestiniens certains étaient venus célébrer la fête de Sokot dans ce village palestinien sous contrôle de l'autorité palestinienne alors ça bien sûr ça ne passe pas inaperçu pour les palestiniens le Hamas n'établit pas de lien de causalité direct entre son action contre Israël et cette situation détériorée en Cisjordanie occupée mais selon plusieurs analystes bien qu'ils établissent toujours un lien de causalité avec Jérusalem le contexte en Cisjordanie a aussi beaucoup d'importance pour ces mouvements islamistes palestiniens et puis si on prend un peu plus de recul on peut aussi remonter un peu plus en arrière depuis un an et demi les raids sont très réguliers en Cisjordanie occupée on est en direct de Montréal avec André Bercoff on doit donner notre conférence dans peu de temps notre table ronde sur la liberté de la presse avec le professeur Didier Raoult et donc il se trouve que André Bercoff est avec moi à Montréal puisqu'on intervient dans la même table ronde évidemment depuis ce matin on a eu la nouvelle donc l'opération massive lancée par le Hamas en Israël alors c'est quelques points déjà d'actualité puis des points de surtout de recul c'est pour ça que je suis content d'avoir André avec nous parce que il est né au Liban il parle évidemment couramment arabe et il a connu la situation depuis plus de 40 ans donc avoir un peu de recul dessus c'est toujours intéressant d'abord cette opération elle a été lancée jour pour jour 50 ans après le début de la guerre du Kippour et elle a été en fait lancée le premier Shabbat des 50 ans de la guerre du Kippour ça c'est un point très très important c'est même étrange que le Mossad n'ait rien vu venir que le Mossad et le Shinbet n'aient rien vu venir parce que véritablement une opération lancée 50 ans jour pour jour après le Kippour rien que ça tu vois oui et d'ailleurs j'allais dire que enfin dans une région où le symbole est tellement important où les symboles sont tellement importants sans parler des religions des rituels de tout ça c'est très étonnant que les 50 ans de la guerre du Kippour sont passés aux yeux des Israéliens en tout cas des autorités israéliens rien que ça ça t'étonne quoi oui oui parce que d'habitude on dit toujours le Mossad enfin les Israéliens sont toujours extrêmement vigilants sur ce qui se passe d'ailleurs il y a des réflexes depuis 1948 et là on a l'impression on a vu les détails vous les avez vu comme moi et en fait ils ont mis une heure et demie pour réagir enfin il y a eu il y a eu un espèce de retard à l'allumage totalement étonnant de la part en plus immédiatement le Hamas a pris un otage de très haut niveau à savoir le général Nimrod Alloni c'est l'équivalent du préfet militaire de comment on appelle ça du gouverneur militaire de la ville de Paris là en l'occurrence c'est le chef militaire du secteur de Gaza donc qui est un secteur hautement stratégique et volatile pour les Israéliens et ça veut dire que le Hamas savait où il était et avait programmé l'opération pour pouvoir le prendre en otage très rapidement ça veut dire que cette opération était vraiment organisée depuis des mois il y a eu vraiment une préparation extrêmement forte parce qu'on n'entre pas comme ça on n'arrive pas on prend pas de position d'ailleurs on a vu sur un certain nombre Ashkelon c'est une ville israélienne et qui s'est pris c'est la première fois enfin depuis je ne sais pas 50 ans peut-être pris position d'une ville comme ça donc il y a eu quelque chose encore une fois on le saura un jour mais très étonnant dans le côté de bon c'était pas gardé et ils ont pris le contrôle pendant quelques heures de Sderot donc une petite ville à la pointe est de Gaza et ensuite ils ont pu contrôler entre guillemets ou en tout cas intervenir et prendre des otages à Ashkelon qui est une ville beaucoup plus grande ça aussi c'était complètement délirant donc c'était une opération éclair très bien préparée très bien organisée et apparemment le Shin Bet et le Mossad n'avaient rien vu venir au total au total plus de 5000 roquettes ont été tirées selon les forces armées du Hamas le mouvement islamiste annonce également que plusieurs véhicules militaires israéliens ont été saisis comme ce tank mis à feu par les militants palestiniens l'armée israélienne affirme qu'un nombre indéterminé de terroristes est entré sur le territoire et que plusieurs personnes ont été prises en otage à Gaza des centaines d'habitants fuient leur maison par crainte de représailles l'armée israélienne a confirmé que des dizaines d'avions de combat étaient actuellement en train de frapper plusieurs cibles du Hamas à Gaza des combats au sol autour de la frontière sont également en cours alors ça je pense qu'il faudra attendre plusieurs jours pour vraiment avoir une vision très claire il est évident que la situation actuelle où nous avons plusieurs états arabes notamment l'Arabie saoudite en voie de négociation avec Israël pour une normalisation peut amener disons les groupes armés palestiniens à passer à l'action dès lors qu'ils considèrent que ces accords se font sur le dos des palestiniens c'est à dire que la situation des palestiniens n'est absolument pas résolue il n'y a pas de perspective d'état dans la bande de Gaza par exemple on a 80% des gens qui vivent sous aide humanitaire vous n'avez aucune perspective de protection ni de justice pour les palestiniens rappelons juste deux chiffres importants depuis le 1er janvier de cette année on en est à 234 palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne et 320 attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens tout cela en tant que dans un cadre où évidemment on parle assez peu finalement du problème palestinien mais sur le terrain pourtant les tensions sont permanentes Jusqu'où ce nouveau cycle d'affrontement peut-il aller ? En fait la question majeure ça va être d'abord de savoir comment vont réagir les différents groupes dans la région je pense notamment aux groupes armés palestiniens dans les territoires occupés donc notamment dans les villes vont-ils rejoindre le front je pense également à des groupes du côté de Jérusalem mais aussi aux groupes par exemple tels que le Hezbollah au Liban voir si eux vont rentrer également dans ce front qui est en train de se mettre en place contre l'État d'Israël ou non ? La question majeure aussi ça va être de voir du côté de la communauté internationale Union Européenne pays du Moyen-Orient et Amérique du Nord comment est-ce qu'on va réagir ? Est-ce que au-delà de l'appel à soutenir l'État d'Israël il y a une volonté derrière très ferme d'aller vers un cessez-le-feu du moins d'aller vers une sorte de fin d'envoi de roquettes et d'opérations militaires ? Il y a deux pays là-dedans qui peuvent jouer ce rôle important c'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour le moment les réactions sont assez contradictoires puisque les deux États évitent évidemment de passer pour des États qui trahissent entre guillemets la cause palestinienne sans pour autant se brouiller avec l'État d'Israël donc l'équation est assez compliquée Et on vient d'apprendre à l'instant que 9 palestiniens ont été tués dans l'opération israélienne baptisée épée d'acier à Gaza Le monde entier applaudit ce vendredi Narges Mouhamadi lauréate du prix Nobel de la paix cette année une récompense qu'elle ne pourra pas venir chercher la militante des droits de l'homme étant emprisonnée en Iran ce message date d'avant son arrestation Le mari et le fils de Narges Mouhamadi vivent en exil en France ils connaissent le prix de son combat pour les droits des femmes et la démocratie à 11 heures mon père s'arrêtait car dès que à ma dernière swipe j'ai su qu'elle avait gagné justement et je ne pouvais pas créer en classe et très super content mais je l'étais au fond de moi je voulais explose au fond de moi Alors, vous voyez ce moment que nous étions avec une récompense de la récompense est très heureux et il me dit les dirigeants mondiaux et les organisations internationales ont salué le choix du comité du prix Nobel de la paix Une autre militante pro-démocratie Chirine Ebadi avait été récompensée en 2003 face au harcèlement elle avait été contrainte de fuir le pays L'Union Européenne a condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël Elle appelle à la réimédia des violences et réclame la libération de civils pris en otage en violation du droit international L'Union Européenne affirme le droit d'Israël à se défendre contre de telles attaques haineuses a écrit la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen Charles Michel le président du conseil européen a lui condamné fermement les attaques aveugles contre Israël et son peuple des attaques violentes qui sèment la terreur parmi d'innocents citoyens ses pensées vont aux victimes ajoute-t-il tout en affichant la solidarité de l'Union Européenne avec le peuple israélien dans ce moment terrifiant la France a elle aussi condamné les actes de la branche armée du Hamas en revanche au Liban le Hezbollah félicitait le Hamas pour son opération héroïque et en Iran un conseiller militaire du guide suprême a salué la fière offensive déclenchée par le Hamas en guerre elle aussi l'Ukraine a fermement condamné cette attaque terroriste contre Israël Volodymyr Zelensky affichant son soutien aux droits d'Israël à se défendre de son côté la Russie appelle les Israéliens et les Palestiniens à un cessez-le-feu immédiat et à la retenue en exprimant sa plus grande préoccupation pour la situation des deux côtés le nombre des victimes lui ne peut que croître si vous regardez depuis quatre ans tous les contrats enfin du moins les contrats à long terme qui ont été lancés avec les allemands de coopération militaire le char l'hélicoptère les canons pas tout vous apercevrez que tous ces contrats ont été dénoncés par les allemands qui ont acheté du matériel américain il en reste un c'est le fameux scaf le scaf c'est le futur du rafale c'est l'avion qui remplacera le rafale enfin pour les français bon les allemands se sont mis dedans et on voit aujourd'hui si vous si vous lisez des déclarations du président de Dassault le moins qu'on puisse dire c'est que l'affaire est mal partie et qu'il y a toutes les chances pour que comme d'habitude eh bien on fasse notre avion tout seul sachant que ces avions coûtent tellement cher qu'il y a un problème de rente quand même de rentabilité quand avant de partir avant qu'Angela Merkel quitte son poste elle a fait un voyage où elle a négocié pour le compte de l'Europe en Chine c'était les accords entre l'Europe et la Chine alors je sais pas si vous les avez lus mais vous verrez si vous les lisez vous verrez que l'Allemagne est particulièrement favorisé c'est tellement vrai que ça a quand même choqué un certain nombre de représentants des pays étrangers en Europe qui ont dit c'est quand même ce que vous avez pris pour l'Allemagne est abusif parce que ce que personne ne dit ou on ne le dit pas c'est pas assez c'est que Mélanie quand elle est arrivée elle a dit je prends comme conseiller économique Mario Draghi elle a pris le conseiller économique le plus proche de la doctrine internationale que nous connaissons Draghi est un grand banquier a été un grand patron et a été un bon premier ministre et elle l'a pris et du coup elle a sécurisé tout le monde économique aujourd'hui plus personne ne s'inquiète des problèmes économiques de l'Italie parce que les anglais sont partis avec le Brexit mais qui les a remplacés la Pologne car si vous regardez la politique polonaise elle est en ligne droite avec la politique américaine et pourquoi c'est là on est dans l'intelligence économique aussi parce qu'il faut regarder est-ce que vous savez c'est une question tout à l'heure vous posez des questions je peux vous en poser une est-ce que vous savez après Varsovie quelle est la deuxième ville la plus peuplée de Pologne en polonais Cracovie non c'est Chicago Chicago aux Etats-Unis il n'y a plus de Polonais à Chicago qu'il n'y en a à Cracovie alors évidemment ça crée des liens l'Europe elle est avec un grand frère pour prendre l'expression des banlieues le grand frère le grand frère américain il a depuis 1945 il a toujours considéré l'Europe comme une vassale alliée mais vassale il veut surtout pas d'une Europe trop forte c'est la raison pour laquelle une Allemagne trop forte leur faisait très peur à la différence de la France gaulliste parce que de Gaulle quand on regarde l'histoire de Gaulle avait toujours soutenu les Américains quand il y a eu des problèmes et nous d'ailleurs on a continué parce que quand vous voyez par exemple le 11 septembre le premier pays qui a dit aux Américains on va vous aider parce que nous le terrorisme on connaît et qui a été les voir en amenant des informations c'était les Français s'il n'est pas mentionné dans la déclaration commune du sommet informel de Grenade le règlement de crise en cas d'arrivée massif de migrants entre les 27 reste à l'ordre du jour l'objectif commun de l'Union Européenne est de conclure les négociations sur le nouveau pacte asile et migration avant les prochaines élections européennes l'opposition de la Hongrie et de la Pologne ne devrait pas empêcher son adoption comme l'explique la France Elles ont exprimé autour de la table le désaccord qu'elles ont déjà exprimé d'ailleurs au niveau des ministres mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui je crois est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses permettre d'avancer de manière très concrète Le règlement prévoit un régime dérogatoire aux procédures d'asile classique moins protecteur pour les migrants Il a dû faire l'objet d'un compromis pour lever les réticences allemandes puis italiennes Si Budapest et Varsovie s'y sont opposés l'Autriche, la Slovaquie et la République Tchèque se sont abstenues Cette dernière pièce du pacte asile-migration doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen Des milliers de militants sont descendus dans les rues de Rome pour réclamer une révolution de la politique climatique Ils veulent que le monde se débarrasse des combustibles fossiles et accuse le gouvernement italien d'inaction Per andare contro questo Governo che semplicemente aumenta le disuguaglianze che ci sono tra i cittadini e le cittadine che aumenta un caro scuola che va ad imperire quello che ha il diritto allo studio e che sta anche dividendo l'Italia a metà con l'autonomia differenziata è per questo che noi scendiamo in piazza ed è questo che noi vogliamo chiedere al Governo Meloni basta vogliamo dei cambiamenti e vogliamo essere ascoltati adesso Il Governo Meloni ha fatto moltissimo con i combustibili fossili solo dalla parte sbagliata perché mentre l'emergenza climatica peggiora ogni giorno come sotto gli occhi di tutti ormai raggiungiamo probabilmente i due gradi di aumento della temperatura ben al default degli accordi di Parigi il Governo Meloni va in giro a negare il cambiamento climatico con dichiarazioni imbarazzanti di Fratin e di Salvini che addirittura tornano indietro di vent'anni Au même moment Suede Greta Thunberg e d'autres militants se sono rassemblés devant le Parlement a Stoccolm le mois de septembre dernier a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis l'ère pré-industriale Un anniversario comme celui-là a fait parler 65 ans c'est l'âge de la Constitution de la Ve République et les commentateurs politiques adorent ça nous expliquer que la Ve République c'est ce régime qui a permis la stabilité c'est formidable c'est l'assurance d'éviter bordel quoi alors visiblement la question de savoir si c'est démocratique ou pas ça ne se pose pas la seule question c'est d'éviter que les classes dangereuses ne se révoltent sauf que Emmanuel Macron lui a bien senti depuis depuis les débuts de son premier quinquennat que de fait ça craquait d'un peu partout et que plus la Ve République était stable et plus justement il se trouvait des citoyens pour trouver que la Constitution était devenue un instrument pour perpétuer un régime de moins en moins légitime alors les propositions d'Emmanuel Macron à l'occasion de cet anniversaire sont intéressantes on va évidemment pas bouder le plaisir qu'il y a à entendre le président de la République suggérer que peut-être de temps en temps retourner au peuple par un référendum ça serait pas mal mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'Emmanuel Macron est resté très très flou et pour cause de toute façon il n'a pas la solution politique parce que la solution politique ne se trouve pas dans l'instrument mais dans la volonté de respecter ce que souhaitent les citoyens on peut donc ergoter pour savoir s'il faut élargir le cadre de l'article 11 c'est-à-dire décider qu'on pourrait faire des référendums sur autre chose que l'organisation des pouvoirs publics les services publics éventuellement donc élargir à des sujets de société ou alors s'il faut permettre un seuil moins élevé pour que puisse s'organiser un référendum d'initiative partagé dans la mesure où cet instrument a été pensé pour ne jamais être utilisé les deux pistes ont été évoquées par Emmanuel Macron elles comportent des inconvénients tout simplement le fait que chacun vaut bien d'un référendum à condition que ce soit pour valider ses propres options donc face à un Emmanuel Macron qui se moque de savoir sur quel sujet on pourrait interroger les Français du moment qu'on trouve un sujet sur lequel il pourrait dire oui on a des oppositions qui veulent bien d'un référendum sur les sujets qui leur importent mais surtout pas sur le reste des insoumis donc qui seraient prêts à un référendum sur la réforme des retraites mais certainement pas à un référendum sur l'immigration et à droite c'est exactement l'inverse bref une personne ne se demande exactement quels sont les sujets sur lesquels les citoyens doivent pouvoir s'exprimer pour lever les barrières les blocages qui empêchent que tout simplement la volonté du peuple prévale exemple de l'école c'était la promesse déjà de Jacques Chirac en 2002 un référendum sur l'école on comprenait d'ailleurs pas très bien ce que ça signifiait puisque un référendum doit se faire sur un texte précis mais qui sait ça aurait pu être en effet sur le texte d'une loi d'orientation comme Jacques Chirac a trahi sa promesse il a remplacé cela par une grande consultation dont les conclusions ont été enterrées pour permettre ensuite à l'administration de la rue de Grenelle qui avait réformé depuis 30 ans de continuer tranquillement ça a donné la loi d'orientation de 2005 qui était donc la continuité totale de la loi de 1989 alors même que dans les sujets qui avaient permis la défaite de Lionel Jospin il y avait bien la question de l'école cas d'école si l'on peut dire de la façon dont se pose la question du référendum les politiques peuvent-ils coulprendre qu'au-delà de leur bisbille sur l'organisation la révision est-ce que Emmanuel Macron pourrait mettre en place un projet qui serait validé à la fois par le Sénat et l'Assemblée nationale il y a bien la question de savoir ce que veulent les citoyens les Insoumis visiblement n'ont pas l'air de comprendre que sur la question de l'immigration ils sont en décalage avec leur électorat la droite n'a pas l'air de comprendre que sur les questions économiques elle est en décalage avec son électorat n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous